Je vais introduire la séance, ensemble. Ce ne sont pas les alcooliques à nos vies. Ce n'est pas de la psychanalyse. On ne rentrera pas dans les problèmes de la vie de chacun. On va voir les choses de l'extérieur de façon globale. Il y a cette introduction, il y a le discours sur lequel va commencer et introduire Guy. Et puis ensuite, il y aura vos interventions. Ça peut être des questions, ça peut être des affirmations, ça peut être des expériences, des exemples. Et puis il y a un échange qui s'installera. Alors, il est essentiel pour que ce soit efficace, d'être détendu, d'être à l'aise, serein pour commencer. Voilà, respirez, posez ce que vous avez à poser, ayez les mains libres. Et surtout, ayez les pensées libres. Comprenez que dès lors que vous avez passé le seuil de la porte tout à l'heure, tout ce que vous avez pensé, tout ce que vous avez vécu, reste là. Ne vous inquiétez pas, vous les retrouverez dans une heure et demie. Voilà, comme si vous n'avez pas envie de retrouver certains aspects. Vous les retrouverez. Peut-être vous les retrouverez avec joie, peut-être vous les retrouverez avec un autre état d'esprit, serein. Dans tous les cas, là, comme on est maintenant, ici, ça n'a rien à voir avec ce qu'il y avait avant. Donc on se détache de ce qui s'est passé dans la journée. Ça a pu être une journée de travail, ça a pu être une journée en famille, ça a pu être une journée de loisir, ou si on est à la retraite, une journée à faire nos passions et nos activités visuelles. Ensuite, quand on va interagir ensemble, on va toujours employer le « je ». Je suis, je trouve que, je ressens par rapport à ça. Et non pas lui, elle, à cause de. On remplace sa cause, on remplace ça par le « je ». On ramène notre discours au présent, le plus souvent possible. Il n'y aura personne pour vous dire « non, fais pas ci, fais pas comme ça ». La manière dont on interagira, ce seront de toute façon ces règles. Donc, « ah oui, il était une fois, avant il se passait ça, avant, machin ». On rentre dans un discours passéiste, qui nous empêche de voir ce qui se passe là maintenant et qui est précieux. Peut-être là maintenant, on a une joie qui veut émerger et que le souvenir du passé empêche. D'accord ? Donc, pas de passé, présent. On ramène tout au présent. Peut-être qu'on a des désirs à venir, à projeter. C'est-à-dire quelque chose qu'on aimerait avoir demain. Des promesses qu'on se fait à soi ou qu'on nous a faites. Ça aussi, on va le laisser de côté. Juste le temps de converser. On le retrouvera après, vous savez, vous pourrez faire vos projets. La maison à acheter, le voyage à faire. Mais pendant ce temps-là, l'avenir nous serait… Penser à l'avenir nous rendrait figés. D'accord ? Et non pas être dans une posture dynamique du présent. Donc, le jeu, le présent, ici et maintenant. S'il y a une pensée de toute façon qui nous traverse, qui concerne le passé, ou qui concerne un objet qu'on aimerait avoir dans le futur, on le laisse passer. D'accord ? C'est comme quelque chose de transparent. Tu es transparent, ça te traverse, tu ne le gardes pas. Mais tu vas sentir qu'à un moment donné, on va parler, et puis tu vas dire, tiens, il y a ça qui vient. Tu vas commencer à construire dessus. Surtout, stoppe la construction. Dis aux ouvriers qui construisent d'aller prendre une pause. C'est une heure et demie, deux heures. D'accord ? À la fin, on va voir un coup, et puis on va… Voilà, il y aura autre chose. Ne pas construire sur les pensées qui viennent, mais les laisser passer. Ensuite, vous allez voir de manière naturelle, peut-être, pendant qu'on est en train de discuter avec Guy, et vous allez avoir des questionnements. Et vous voulez peut-être poser la question tout de suite. D'accord ? Eh bien, vous allez remarquer peut-être que si vous vous patientez un peu, il y a quelqu'un parmi nous qui va avoir la réponse. Mais il va la dire d'une manière tellement pure et efficace pour vous qu'il n'y a que lui qui pouvait vous le dire. Donc si à un moment donné, vous écoutez les enfants… Alors, je parle aux enfants qui sont là dans la salle. Si vous entendez quelque chose que vous trouvez juste, parlez-en à vos parents à la maison. D'accord ? Embêtez-les avec ça. Parce que c'est des conversations, tu vois, qu'on n'a pas au quotidien. Le genre de conversation qu'on va avoir là, qu'on a eu là tout à l'heure un peu. C'est sûr, on n'a pas au quotidien. Au quotidien, on a quoi ? On a tout ce qui s'est passé avant. Quel beau mariage on a eu. La naissance des enfants. Le travail d'avant. Et qu'est-ce qu'on aura plus tard ? Les promesses de demain, etc. Les ladis-la-faits. Les commérages. Les commérages. Qui a mal fait ? Les jugements, les critiques. C'est ce qu'on a dans la société. Et qui revient tout le temps. C'est-à-dire, c'est une habitude. Comme si on se levait avec ça. On se couchait avec ça. Je dirais, à mon idée, ce serait peut-être dommage pour un être humain qui a une capacité de penser, à créer avec ses pensées, utiliser sa pensée pour ces choses-là. Et peut-être qu'on ne l'a pas encore bien éduqué. Les conversations qu'on va avoir sont d'un autre niveau. Elles sont au niveau zéro. Il n'y a pas de hiérarchie. D'accord ? Il n'y a pas quelqu'un qui sait et quelqu'un qui est là pour savoir. On est dans un échange cordial, aimable, bienvenu. D'accord ? Donc, si à un moment donné, tu te dis, oui, Guy est en train de parler, ça a l'air vachement intéressant ce qu'il dit, mais lui, il sait mieux que moi. Et puis, il peut avoir une solution pour moi. C'est faux. Guy n'a pas de solution pour toi. Farzad n'a pas de solution pour toi. S'il t'est venu chercher quelque chose, c'est pas le bon endroit. Il n'y a rien à vendre. Il n'y a rien à espérer. Il y a juste en toi à aller visiter ce qui se passe. Aller regarder ça. Alors, de plus en plus en profondeur, de plus en plus en paix, et un pas après l'autre, sans sauter les étapes. Voilà, je pense que c'est un point rapide sur la capacité d'écoute, la capacité de prendre la parole, le présent, pas d'irarchie entre eux. C'est les règles de Paris. Le sujet qu'on va aborder ce soir, c'est les habitudes et la vie au-delà des habitudes. Donc, les habitudes de pensée, qu'est-ce qu'on pense, qu'est-ce qu'on fait tous les jours de la même manière, et comment on arrive à les faire 10, 15, 20, 30, 50 ans, durant, sans se rendre compte qu'on est en train de répéter quelque chose. Et quelle serait la vie qui serait sans habitudes ? C'est-à-dire, au-delà des habitudes. Quel genre de spontanéité est-ce qu'il y aurait dans cette vie ? Quel type de surprise est-ce que la vie nous réserverait d'instant en instant ? Comment est-ce qu'on accueillerait ces surprises ? Qu'elles nous soient agréables ou agréables. C'est ce qu'on va voir ce soir, et je vais passer la parole à Guy. Ça a l'air un peu sonalène, là, Il est temps de d'être un soir. Non. Après tout, on est un peu des humains, finalement. Moi, je suis né comme vous. On est dans ce monde. On a eu des... avec nos... nos familles, nos amis, nos maris, nos femmes. Et on a eu des débois, comme aussi, quelquefois, des joies, très rares, je suppose, pour chacun d'entre nous. Une vraie joie d'être, c'est rare. Je me suis... je suis arrivé dans ma vie à voir que, en moi, il y avait une espèce de vide qui avait besoin d'être... d'être répandu. je voulais savoir pourquoi la vie... est-ce que ça, ce serait la vie ? Ce serait ça vivre ? Et de fil en aiguille, de question en question, on arrive tous à se dire que ça, c'est pas ce que je veux. C'est pas ça. Personne ne veut souffler. Qui veut souffler ? Il faut être mason. Non ? Et pourtant, la vie, elle est faite de ça. Mais nos familles nous ont dit que tu ne peux pas faire autrement, tu dois aller travailler même si tu n'as pas envie, tu fais des choses que tu ne veux pas, mais fais-les quand même parce que tout le monde le fait. Voilà. et donc tu rentres, tu commences à faire ta vie avec une certaine inconscience. Donc, ça devient machinable. Et on a appris, nous, les êtres humains, à répéter tout le temps ces choses. Tu vois ? Et quand on répète comme ça, et bien en nous, il y a une dualité qui se meurt. Parce que il y a quelque chose qui dit je veux être libre. en soi, il y a cette aspiration pour quelque chose au-delà de une joie. Et il y a cette chance qui t'emprisonne. Donc, il y a deux phénomènes en soi qui se battent. Donc, ce que je suis et ce qu'on m'a dit comment je devrais être. Tu vois ? En soi, il y a ça. Je ne sais pas si vous l'avez remarqué. Je pense qu'on a tous remarqué ça. C'est qu'en soi, il y a une rivalité de chaque instant où on est tout le temps en train de se demander si c'est bien ou si c'est pas bien. Et des fois, on se retrouve devant une situation où on ne sait même plus si c'est bien ou si c'est pas bien. Donc, on est conflit. Et on ne sait pas quoi faire. Et donc, on est dans une espèce de purgatoire et puis, on baisse ses bras et on regarde la vie et on dit mais c'est quoi la vie ? Et là, ça devient intéressant pour chacun d'entre nous. Parce que vous savez, quand vous connaissez c'est quoi la vie ? Quand vous avez une idée de ce que c'est le sublime, de ce que c'est être heureux, vous savez ça, ça devient quelque chose qu'on se raconte. On perçoit comme un idéal et on le mémorise. Parce que si j'ai vécu moi de la joie, et bien ce sera une joie qui est vécue dans un instant. Elle n'est pas infinie. Elle est juste là au moment où je la vis. et si je prends cette joie, je la mémorise et je vais repartir dans mes petits quotidiens et mes trintrins pendant que je suis dans ces quotidiens qui sont heureuses, termes, et vous savez, vivre la vie aujourd'hui c'est ça. On va travailler, on répète, on va manger un peu, après on va à la plage le dimanche et puis après on revient, on retravaille, c'est tout le temps, jusqu'à ce qu'on soit à la retraite et après à la retraite on ne sait même pas qu'est-ce qu'il faut faire non plus parce qu'on est dans ce cercle vicieux-là. On essaye toujours que quelque chose qui sera mieux. Donc, vous voyez bien que l'habitude s'installe en nous et on devient des êtres inconscients. 92% de ce que nous sommes est inconscient. on agit par impulsion, par réflexe parce que l'autre il a fait comme ça et je réagis comme ça. Et toutes nos réactions sont basées sur une action que je fais quand l'événement arrive et quand il y a cet événement qui arrive ma mémoire, tout ce que j'ai appris me dit comment je dois réagir. Donc, voilà, nous sommes ça aujourd'hui franciens. Il n'y a rien d'autre. Nous sommes un paquet de mémoire depuis qu'on aimait on nous a appris et voilà comment nous sommes. Maintenant, ça ne veut pas dire ça c'est toi. Ça veut tout simplement dire que est-ce que tu peux voir ça et est-ce que tu peux l'accepter. Que tu es fort, que tu es un paquet de mémoire que tu as toujours répété et que tu ne sais rien. Si tu as accepté ça, ça devient intéressant. Si tu peux accepter ça, que tu n'aies rien, que tu ne sais rien, ça devient intéressant. Parce que là, tu t'ouvres à quelque chose d'inconnu. Et quand on s'ouvre à quelque chose d'inconnu, il y a en soi une effervescence pour le moment où on découvre qu'il y a un émerveillement. Cet émerveillement ne peut se faire que si tu abandonnes ce que tu as appris. Et ce que tu as appris, c'est du connu. Et le connu, c'est l'habitude, il est train-train. Donc tu vois combien la complexité elle est de ne pas se faire prendre dans ces trains-train. Donc pour ne pas se faire prendre dans ces trains-train, est-ce que tu peux, toi, à chaque instant que tu vis, voir qu'est-ce qui se passe. Voir quelles sont tes vertus. Il y a quelqu'un qui peut le faire. Et donc, c'est de voir qu'est-ce qui se passe en soi. Et c'est la première approche de l'être humain qui s'ouvre à l'humain, qui ouvre sa conscience à ce qui est inconscient. Tu vois ça ? C'est que nous sommes inconscients, cette conscience que nous sommes, la conscience que nous sommes, doit s'ouvrir et quand il y a cette ouverture-là, alors, l'inconscience s'éluine. Et tu réalises que ce que tu es est bien au-delà de tout ce que tu sais. parce que la zone d'ombre que tu cultivais, tout ce que tu croyais connaître, eh bien, elle s'effondre. Et il faut que ça s'effondre. Parce que si tu gardes ça, comment tu peux découvrir, comment tu peux avoir conscience de ce qui est inconscient ? et puis, c'est bon, c'est bon, c'est bon. C'est bon.